Bonjour tout le monde, bienvenue dans la tribu du caribou canadien, on joue présentement en jeu Edgar Bokbok Abouzak, live sur Mixer. Et du coup, mes artichauts, vous avez de quoi payer ? Je vous les échange contre ce magasin. Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est que le Gilles est aidant quand l'excès de confiance traduit un profond mal d'être. Mode corbeau quand le noir épouse l'élégance. Science, mousse, il aimant été érimé avec ennui. Eh bien, moi, ça m'a l'air passionnant tout ça, mais je prends. Et comme premier, voici trois beaux artichauts, servez-vous. Merci, soldat. Voilà ce que je t'ai dégoté. Trois têtes de haut voltige. Ah, excellent ! Talons de couleurs, ils ne sont pas trop vieux. Non, alors c'est parti. Au mystère des affres obscures, pétale du crépuscule. Comment est-ce que c'est ancien ? Les dragons sont revenus, imposant leur chaîne cette fois sans aucune peine. Le peuple encore s'endorce sous ce triste refrain. Pas cet ennemi, portant les mêmes dessins. Ah, le signal passe pas très... Pas très bien, trésor. Tu crois que si je les remue un peu ? Et ensuite, cela a la clé au sein de son palais d'émeraudes. Il aura des serpents se jouer comme par le passé ses aînés. Ensemble rassemblés, les éléments seront parlés. Et de par leur union, le pouvoir libéré. Je suis guidé, exercé, rangé par une longue attente. Et malgré sa furelle, la clé doit le trouver. La marque est signalée par ce qu'il porte au pied. Résout cette devinette avant qu'il ne manque de chaussettes. Salut, c'est pas de bon sang. Euh, où en étais-je ? Ah oui, mystère des affres obscures. Réveillez-moi vos pensées. Oh, guidez-moi. Non, mais... Artichaut vibré, bien pépé, attendez-qu'en. Je rêve depuis ces chaussettes de citons. C'est Père de la Gabriel, il m'a dit tout pour le coup de la chèvre. Merci de m'avoir couvert. T'es un pote. Ah, mon petit cœur, comment vas-tu ? Carlos a vraiment adoré le petit Tonka. Que tu lui as préparé. Je n'ai pas eu l'occasion de te remercier depuis que tu as disparu comme une verse de printemps. Oui, oui, c'est moi qui ai disparu. Je suis parti plein phare explorer la vieille usine. Bref, toujours sait-il que Carlos est content. Et quand Carlos est content, je suis content. Bonne nouvelle, je ne me suis pas irradié les naseaux pour rien. Oh, peut-être s'arranger pour un dîner alors. Tête à tête, je crains hélas que mon adoré ne soit pas encore remis. Une prochaine fois alors. Ne bouge plus, ne respire plus, il va partir. Allez, quoi, un petit... Non, je ne veux pas de ton putain de collier. Edgar, Edgar, tout va bien ? Absolument parfait, besoin de rien. Un haut poil, une santé de fer. Tant mieux, tant mieux. N'hésite pas à passer, je veux me voir si jamais. Certaines personnes au village sans m'émettre des doutes sur mes méthodes. Insensé, n'est-ce pas ? Vandaleux, qu'est-ce que vous faites ici, Archibald ? Je fais des recherches au musée sur les techniques médicales du passé. J'ai entendu parler de cette vieille cité légendaire au cœur du désert. Il soigne les gens avec de la musique. En mettant la main sur des documents écrits, je pourrais leur prouver que mes théories ne sont pas absurdes. Quelle cité ? Elle est où, cette cité ? On ne sait pas trop. Abandonnée à une époque où personne n'en connaît la raison. A priori, la population était devenue folle. Mais je suis à peu près sûr que c'est sans rapport avec la musique. Du coup, ça ne m'a pas trop aidé, non ? Ça ne m'a pas trop aidé. Désolé monsieur, mais le maire n'est pas disponible. La 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 ! La 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 ! Pas de retour et envie. Et même pas une petite brûlure au second degré. Eh, j'ai encore gagné à une pari, moi. Pas de bouc bouc. Semblerait que ce n'est pas là qu'il faut aller. Bon. Ça n'a pas eu d'informations de plus, Charlie ? Comment ça se fait qu'on ne peut plus vendre de jeu ? J'écris à Bergera pour voir s'il y avait des nouvelles là-dessus. S'il y avait des informations là-dessus. S'il y avait des àônes. Oh. S'il y avait un nom. Ah Charlie c'est vrai il y a une démo qui est sorti d'un jeu là je vois non pas Au pire j'ai créé un manager c'est tout Faut savoir J'pense que Mixeu essaie vraiment de se dissocier de Si c'est ça c'est parce qu'il essaie de se dissocier de l'Xbox J'ai trouvé ça c'était un chemin En fait c'est une rivière de vin La boule zaquoise Tant dix ans et demi essayons à l'avenir imprimer au résidium la marque de la cible Celui-ci est bien abîmé, force et réperversible, sous la coupe est sensible C'est aussi ça c'est un bien C'est ça c'est la petite C'est lord Bon C'est un Fer Bür C'est bon 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 C'est un rut C'est la première fois qu'on bloque C'est la première fois qu'on a fait C'est la première fois qu'on a fait C'est la première fois qu'on a fait Merci. J'ai déjà tout lu ça. Merci Chardier pour les crottes de caribou. Oh yeah. Oh, c'est pour chanter. C'est pour chanter. Ah ouais, quelle chance. J'attends ce moment depuis jamais puisque j'en ai rien carré. Hé, barrez-vous, vieille palourde oublié, enfant d'une cale. Eh bien, il est toujours tonique, hein. Salut. Bonjour, monsieur. Stylé le chapeau. Vous me rappelez un autre client. Qu'est-ce qu'il vous faut? Une de vos grosses tartines, là. Une pizza laquelle courge? Ah non, encore une écoute, mec. C'est pas East Peterland, ici. J'ai la reine et quatre... J'ai reine et quatre fromages. Pour l'exotisme, j'ai le saut samouraï et Tex-Mex. Mais au-delà, c'est la fin du monde. La fin de mon tour du monde. Parce qu'entre les goûts de pizza et la dégaine générale, je prairie bien sur un genre de cousinage. Ah, c'est pas le gars qui hurle place de la mairie? Ah oui, monsieur le client. J'ai presque une commande tous les jours. Tiens, tiens. J'ai rien de fichier chaussette. C'est monsieur, mais la mairie n'est pas disponible. Bonne let's go. Toc, toc, toc ! Oh, putain, je vais me le faire. Pizza ! Fallait dire plus tôt. Allô, où est la pizza ? C'est ce homme brillant sorti d'un joyau. Ce poil lustré, ce regard intense. Ce joyau distrusté, noir donc à la tête, radieuse. Le gland proférique autour du cou, il est là. Enfin, 327 ans et 53 jours qui touchent à leur fin. Alors, loin de moi, l'envie de jouer le trou le fait, mais il y a sans doute une petite erreur. Les épreuves, oui. Où avais-je la tête ? Entrez, je vous en prie. D'accord. Jeune aspirant, moi, Gullibert, mal faire, chevalier du groupe, te souhaite la bienvenue. Tu parviens à surmonter ces épreuves. Tu serais accepté parmi les nôtres et instruit de notre savoir millénaire. Seuls les êtres les plus dignes peuvent prétendre à l'illumination. Tu devrais faire preuve d'abnégation, de sagacité et d'un courage exemplaire. Es-tu prêt ? Le groupe ? Comme au musée, les destructeurs de la bouzac, balivernes, tissus de mensonges. Le groupe, l'ordre des chevaliers de la résistance ou l'union des productions d'épinards. Notre première vocation. Oui, on a pu se mettre d'accord sur le nom lors de la dernière AG. Du coup, ben, compromis. Alors, jeune prétendant, es-tu prêt ? Oui. Alors, c'est parti. Pour vous, spectateurs, indices sous votre écran. Excellent, Salad. Attention. Top ! Qu'est-ce qui est petit et vert ? Je répète, question, ce qui est petit et vert est vert. Vert. Un petit poivre ! Oui ! Un poivre, très bonne réponse. C'est du beau jeu, c'est du spectacle. Vous prenez la main ? Je ? Deuxième question. J'ai eu une mixture obtenue à partir de pommes de terre. De couleur jaune, je suis broyé jusqu'à l'obtention d'une texture lisse. Au granuleux, je suis. De couleur jaune, je suis broyé jusqu'à l'obtention d'une texture lisse. Au granuleux, je suis. Je suis. Purée, mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ? Oui, bonne réponse. Quel beau jeu ce soir, on se régale. C'est la purée. Que d'émotions souffrent. On va reprendre nos esprits. Quelle soirée, mais quelle soirée. Quelle âne de champion. On se retrouve après un court instant. Pub. Michel. Où est le micro-ondes ? Bien que l'heureux soit à vol de son corbeau d'une jeune prodigie, il est temps. Tu es maintenant achevé ton long et entraînement. Tu t'es formé, je peux l'affirmer. Tu es prêt. Prêt pour la dernière épreuve. Formez la purée du poids. Aux laragance de la jeunesse. Voici les trois objets. Un seul d'entre eux a appartenu à l'un de nos élus 107. Utilise son troisième oeil. Choisis le bon. Et enfin, ta destinée sera tienne. La mouche crevée. Un magnifique objet mystérieux du... XIIe siècle en or massif avec une inscription en latin. Une boîte vide de flagellure de la marque. On s'en fout. L'objet mystérieux. Wow, son éclairant et furieux frappé les deux balles. Nous avons un gagnant fini de poireté. Je vais te filer de suite cette foutue presse. Attends voir mon homme, il y a un regard de plus près, ton petit cube là. Je pète. Ça ressemble beaucoup à du rasidium, tu trouves pas ? Comment ça du rasidium ? Tu connais le rasidium ? C'est vraiment le mec que j'attendais en fait. C'est pas juste un clodo. Tu en as ? Tu l'as avec toi ? Oui, oui, bon sang, bien sûr, je connais le rasidium. Je fais la guignard depuis deux jours dans ce village de délingo pour en trouver. J'ai un champ de courge à protéger. J'ai pas le temps de... Bon, tu permets, je te coupe. On va reprendre de quelques bases. Base numéro 1. Le rasidium n'est pas un insecticide. Ni un lustrant pour pas, tyron. C'est une arme. Ah oui, une machine, une arme. L'arme sacrée que nous, le croupions, avons juré de protéger. Le seul moyen efficace pour repousser les ennemis de Bouzac est leur lourde chaîne. La fresque de la mine ? Exactement. Lorsque notre victoire, nous nous sommes réunis. Nous nous pouvons prévenir leur retour, mais nous pouvons nous préparer. Ainsi, pour l'éducation des hommes, en plus, près de la rivière sacrée, une fresque fut peinte. Pour pouvoir renforger l'arme du passé, un temple fut creusé et une hôtel érigée. Enfin, pour protéger Bouzac, ce savoir guerrier fut éclaté. Une faune chaise pépite, chaque chevalier survivait en partie avec une pièce du puzzle. Moi, Golibère Malphère, manipulateur du résidium, épinard d'argent et grand polisseur d'armure, ai reçu le plus précieux de tous les éléments. Il est le symbole, l'absurdité du monde dans la course aux chimères. Au chimère, il est le symbole du sens de la vie et du chaos qui en résulte. Il est à la fois la réponse à tout et la réponse à rien. Je parle bien sûr de la presse à homard. La presse aux morts ? Oui, elle est en or massif. Ma mission, machin, Edgar. Ma mission, Edgar, était de protéger, puis de transmettre la presse à homard quand serait le besoin de faire sentir. J'ai vécu dans l'oubli, j'ai enduré en silence. Mais après quelques siècles, je recherche intensivement un être digne de ma mission. S'achève enfin. Moi, Golibère Malphère, déclare remettre solennement l'élément du cœur. La presse aux morts ou dénommé Edgar, cultivateur de courge. Ainsi soit-il. Onf ! Tu me la files, ton machin ? Ouais, attends, attends. Je profite un peu, là. C'est solennel. Par la présence, c'est Rémini Edgar. Te voilà désormais détenteur de la presse à homard. Et par le même membre du groupe. Tu devras trouver des autres éléments pour compléter le rituel et invoquer le rasidium. Ainsi, tu pourras défaire nos ennemis. La dernière question, c'est qui, c'était plat ? Ils sont bien des noms et bien des visages, gamins. Mais au final, la seule chose à retenir, c'est qu'il faut leur péter la gueule. Et méfie-toi de Bernard. Ils veulent aussi mettre la main sur le rasidium. Une fois entre leurs mains, ils n'ont plus à rien à craindre. Pourquoi ils gueulent ? Je suis littéralement à 1m50, Boc. Ils peuvent être à 2m, ils savent. Méfie-toi. Un matin d'automne, sans colère, sans envie et sans passion, je déciderais de regarder par la fenêtre. Une fenêtre simple, faite de bois, de chêne, sans fileture ni peinture. Et par cette fenêtre, je t'en contemplais toutes ces années passées, toutes ces années à attendre et dans un souffle. Sans trembler, je compris. Je pouvais enfin le dire, le crier, faire résonner ces mots d'une voix claire et fière. Gullibert, tu es libre ! Un matin d'automne, sans colère, sans envie et sans passion, je décidais de regarder par la fenêtre. Une fenêtre simple, faite de bois, sans fileture ni peinture. Et par cette fenêtre, je contemplais toutes ces années passées, et toutes ces années à attendre et dans un souffle, sans trembler y compris. Je pouvais enfin le dire et résonner. Gullibert, tu es libre. Tu es libre, mon gullibert. Dieu est grand. C'était intense, Bok. Puis on fait confiance à cette cafétière attardée, à cette presse en mort et à un des éléments du temple. Et ça, on fait donc encore deux à trouver, mon garandais, en route. Ça vale pour moi, ça vale pour moi, 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 moi. Ouais, je l'ai pris à l'essai. Après tout, je lui ai bien. Ça, il me fait le chef de l'année. Hé 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 hé. Alors, vous avez vu Basile ? Racontez-moi. C'est inattendu, oui, n'est-ce pas ? Je ne suis pas sûr qu'il l'ait fait exprès. Mais vos artichauts, Martin, ont joliment rempli le rôle. Vous pouvez être fiers. Bien sûr, de l'artichaut de catégorie A. Je prendrai des artichauts la prochaine fois. Bonne journée. Salut, Yves. Comment vas-tu, mon lapin ? Il m'inquiète, il m'inquiète. Tu sais, Bernard, quels que soient tes problèmes, rappelle-toi qu'au-dessus des nuages, le soleil brille. Ouais, sauve la nuit. Tu sais que tu es chiant. La 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 la. La la la. Boom, 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 boom. Il est allumé. Ça va bien, merci, Yves. Un petit truc, ça va, c'est avec un C. C'est une erreur courante. Ne t'en fais pas. C'est pas le seul sur la planète. C'est moi. Edgar avec mon ami Bok-Bok. Nous sommes un bousasse. Tu vas jouer à quoi aujourd'hui, Yves ? J'ai vu des courges gravées dans le temple. Tu connais toi-même le formidable potentiel de ce légume, Edgar. Même coupé de sa vigne, il se conserve encore des mois. Pour le croup, la courge merve, nourricière et puissance de protection. Elle orne dans tout naturellement les murs du temple. Est-ce que tu demandes d'où te vient la passion du pot-tyran, Edgar ? Peut-être es-tu plus proche du croup que tu le penses. Ça fait vraiment 327 ans, je suis le chevalier Edgar. On ne plaisante pas avec un vœu. J'ai fait vœu de transmettre la presse à qui serait là. Eux digne à qui serait digne. Est-ce que tu m'as trouvé ? Ah oui, accessoirement. Utilise la presse en marre comme carafe d'eau. Tu sembleras en immortel. J'ai découvert ça par hasard. C'est un bon de l'absurde, hein ? Enfin libre, je te vois, une fière chandelle. Je vais pouvoir m'adonner à la passion. La pizza, je secourais bientôt le monde entier. Par mon audace et ma maîtrise de la pâte à main. Ouais, ouais, puf. Commence déjà par te laver les mains. Je vais pouvoir combiner mes deux passions, Edgar. La pizza et les épinards. J'ai hâte de cette nouvelle vie. Eh ouais, tiens. Passe-moi la farine, Golibert. C'est le chevalier de me le faire. Gueux. Il me fatigue, le stagiaire. Alors, en avancée recherche, tu trouves ? Qu'est-ce que tu vas jouer aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as interrompu ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas jouer au invés ? Qu'est-ce que tu es pour moi ? Qu'est-ce que tu vas jouer ? Qu'est-ce que tu vas jouer ? Il ne se trouvait plus. Avant de partir. Celui-ci est bien animé. Bok. Oh ! Une vanne s'est ouverte ! Tiens ! Il y a un van qui coule. D'accord. Il a terminé le 2. Moi, j'ai terminé le 2. Je suis en train de faire l'aventure de Joe. J'ai reçu les versions définitives. J'ai reçu les versions définitives. J'ai reçu les versions définitivelles. J'ai reçu les variants. Sedans. Il y a un Il y a une. J'arrêtais du... On verra bien... Même chose... On verra bien... D'accord, moi j'ai les 3 DLC, je commence par l'aventur de Joe. On verra bien... Ouais, B comme Bernard, il nous fait le coup de temps en temps. Il pense trop et comme beaucoup de penseurs solitaires, parfois il tourne en rang. Il faut le relancer un peu, un soutien moral et émotionnel, Nestor stimule le moral. Et moi, je l'écoute. Ouais, l'aventure de Joe. Je pense que j'arrête d'aller dans l'autre porte de la caverne, j'ai pas... J'ai fait le con, j'aurais dû aller dans la caverne. Je pense que j'arrête d'aller dans la caverne. Je pense que j'arrête d'aller dans la caverne, j'arrête d'aller dans la caverne. Bon, je retourne la boîte de nouveau. J'arrête d'aller dans la caverne, j'arrête d'aller dans la caverne. La caverne, vu bière, je النупre. C'estạc, c'est pas trop le pis, hein... L'horANC dadu, c'est réel, è noite d'aller dans la caverne. Ah! Je n'ai pas changé de rien. Je pensez irrésistible sous la cible de ce sensible invisible là. C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Sors d'un ennemi, selon l'avenir, imprime au Residium la marque de ta cible. C'est parti ! Bonne chance ! Je vais aller jouer un peu plus tard. Je vais aller jouer un peu plus tard. C'est parti ! 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 C'est étrange, on dirait ce petit bonhomme sur la grande nourriture. Mais cette photo a 50 ans ! C'est parti ! C'est parti ! Salut, Ziggy Bear ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais garder mes bottes un peu plus tôt. Vous savez quoi ? Si vous me ridiculisez ce vieux rafio, mes bottes sont les vôtres. Je vous en prie, soyez inventifs ! Je vous en prie, soyez inventifs ! Je viens d'où mon Ziggy ? Je viens d'où mon Ziggy ? Je vous en prie, donc je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie. C'est parti ! Qui a foutu le feu au gâteau ? Hein ? Vous n'êtes pas bien ? Elle est belle la robe chocolatée comme ça. Je peux vous aider ? Dites-moi ce qui vous trouvent. Le feu, le gâteau, personne n'aime manger ce charbon. C'est un rituel. Enfin voyons, ce sont des bougies à l'anniversaire. La petite Madeleine va avoir 6 ans, c'est festif. Ah, donc vous la cramez sianement en plus ? C'est les cranges coutumes. Peut-être votre passion pyromane, ça me donne une idée. J'ai aussi besoin de bougies. J'ai moi-même un gâteau à décorer. Ah oui, c'est pour un anniversaire également ? Quelle journée ? Tout à fait, c'est pour faire un cadeau à l'antiquaire. Avec plaisir alors. J'adore, c'est des fêtes, je travaille beaucoup avec les enfants. Vous savez, les paillettes dans les yeux. Les rires et les yeux. Les incendies. Oh, vous exagérez. Il faut du papier cadeau aussi. Des gommettes quotidiennes. Chapeau pointu, j'ai tout l'équipement. Non, non. Après tout, les cadeaux sont bien déjà emballés. Un beau paquet jaune. Il a même un joli ruban. Très bien, allez-y. Prenez celle-là. Et alors... Je vais vous en mettre deux autres pour la petite Madeleine. Tu as vu mon dindon ? Il y a encore des humains. Une gentillesse rare. L'espoir est permis, ma pépette. L'espoir demeure. Quoi, j'en ai déjà parlé sur les tours là. Quoi ? faire l'emballage. Il boucle de connard qui vient de me coller une disquette pareille. Qu'est-ce que vous lui avez mis à ce guignol? Vous méritez vos bottes, allez. Je vais subir les parcs. Go for it, go for it. Go for it. Je ne suis pas trop sûr quoi faire avec ses bottes. Bon, pour celui-là, j'ai trouvé les bottes en serpents comme marqueur de cible. Ça devrait faire l'affaire. Eh oui, les bottes! Go for it, go for it. Go for it, go for it. Sous-titrage ST' 501 Merci pour les spikes, mon ami. Sous-titrage ST' 501 Merci pour les Au secours! Au secours! Non! Ce pauvre monsieur Brine en dort volé! Vous pensez que c'est quelqu'un du village? Oh là là, je ne vais plus dormir tranquille. Je ne l'aime pas bien, ce bijoutier, de toute façon, toujours à parler de son Tickle. Son chien est bien plus riche que moi. Les débris de verts sont à l'intérieur de la boutique. Elle a donc été brisée de l'extérieur. Donc, je pense qu'on peut innocenter le chien. Un mur est couvert de photos de son chien. Et les bijoux sont toujours là. Les renifs. Renifle les trésors. L'after chef du maire. Vous avez assisté au vol, Olaf? Hein? Un vol, vous dites? Un vol de quoi? De canard? Ce n'est pas vous le voleur par hasard. Et ça, c'est ça. Les coupables reviennent toujours sur les lieux du crime. Je l'ai vu à la télé. D'accord, mais vous estime le magot dérobé. J'ai mis sur 10 000 bullsocks à Paris. Non, non, quelque chose. Faites quelque chose. Ils m'ont volé. Vos bijoux, ils ont tout pris. Non, pire que ça. Des cailloux précieux, de l'or. Norbert. Bon sang, un de vos chiens. Des piéteurs de recrutus. Ils n'ont donc aucune limite. Vous m'entendez, Auguste? Norbert, c'était le jouet préféré de Salami. Comment a-t-il pu dormir? Comment va-t-il dormir? Regardez-le, mon petit loup des canapés. Il est tout affolé. Norbert, c'était son compagnon. Le jour, sa berceuse, la nuit. Il vient d'érober des enfants, monsieur qui? Le bonheur est une fleur. J'en suis le jardinier. Le maire. Les traques électoraux. Oh, mais c'est notre citoyen préféré. Entrez donc, je vous prie. Faites comme chez vous. C'était tout pour aujourd'hui, pour ce jeu. sur la chaîne du Karibou Canadien. Live sur Mixer avec le jeu. Edgar Bokbok. Abouzak.